Une cour de récréation comme celle de centaines d'autres écoles en Israël. Sauf qu'ici, enfants palestiniens et israéliens jouent ensemble. Tout est bilingue, en arabe et en hébreu, même le nom de l'école, Nev Shalom, Ouahat al-Salam, l'Oasis de paix. Une école et un village mixte, 50-50, basé sur un rêve qu'un autre Israël est possible, où tous vivraient en paix. Rania Homan, une secouriste palestinienne, fait une heure de trajet chaque jour pour emmener ici son fils Sam. Nous voulons vivre en paix, sans égard à la religion ou aux origines ethniques, dit-elle. La petite Ella Lieber, une juive israélienne de 7 ans, a bien appris sa leçon. Sa mère, Sivan, se dit volontiers idéaliste. Mais elle avoue aussi que son optimisme est mis à rude épreuve depuis le 7 octobre. Nous avons une longue route devant nous, dit-elle. Avec tout ce qui est arrivé, il y a beaucoup de blessures à guérir. Mais elle s'accroche et tient à ce que sa fille apprenne l'arabe et qu'elle ait des amis palestiniens. Un désir partagé par les tout-petits, bien conscients, malgré leur jeune âge, du monde dans lequel ils vivent. Les enseignants, comme Raïda Ayashi, n'évitent pas les questions difficiles, mais passent beaucoup de temps ces jours-ci à rassurer les enfants. On leur dit qu'en dépit de la réalité à l'extérieur, nous avons notre réalité ici, dit-elle. Je les ramène sur ce que l'on vit ici et ce qui nous rassemble. Résolument optimiste, l'enseignante est convaincue que l'éducation est la clé, la mixité aussi. Le village de Nev Shalom est la preuve que le bon voisinage entre Israéliens et Palestiniens est possible. Ici, ils ne vivent pas côte à côte, ils vivent ensemble. Le cimetière est le seul endroit où Juifs et musulmans sont séparés. Mais l'idéal de paix promu ici n'est pas du goût de tous. Le village a déjà été attaqué trois fois, des incidents que les gens ici considèrent comme des crimes haineux. Incendié à coups de cocktails Molotov, l'école pour la paix a depuis été reconstruite. Si le vivre ensemble s'enseigne et s'apprend, c'est aussi un effort constant. Certains nous voient comme des rêveurs, dit le directeur de l'école, d'autres pensent que nous sommes dangereux. Roy Silberberg en est convaincu, comme il y en a d'autres pays israéliens et palestiniens convoitent la même terre, ils doivent apprendre à la partager. On doit commencer par croire que c'est possible, dit-il, et ensuite, on doit essayer. Le problème, c'est que nos leaders n'essaient pas, alors on enchaîne les épisodes de violence. Dans cette oasis de paix, fondée après la guerre des séjours par un frère dominicain d'origine juive, il n'y a pas de mosquées ni de synagogues, juste un espace de recueillement multiconfessionnel. La religion se vit dans le silence et en privé. La paix, ici, est à ce prix. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Nif Shalom. Et à ce moment-là, Et à ce moment-là, – Sous-titrage FR 2021